On prépare une page de tableau comportant un document de synthèse, ici un tableau à double entrée, que les élèves sont invités à compléter. Le document d'origine est un document Word qui a été photocopié et distribué aux élèves. On préparera également une deuxième page avec le corrigé. On lance Interwrite Workspace et dans la palette d'outils, on clique sur Créer une page vierge. On lance Word et on ouvre le fichier tableau-du-louvre.doc. On affiche l'aperçu avant impression et on règle la taille du zoom pour optimiser l'affichage. Dans la palette d'outils Workspace, on clique sur l'outil Capturer. Dans la fenêtre capturée, on choisit Partiel. Dans la page Word, on délimite la zone de capture. La capture se fait au moment où on relâche le bouton gauche de la souris. On dispose l'image dans la page du tableau. Celle-ci étant sélectionnée, dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Mettre en fond. Ainsi, rien ne bougera quand les élèves viendront compléter le document. On peut préparer une deuxième page du tableau comportant le corrigé. Pour cela, on va reproduire cette première page à l'identique. On active la commande Menu Workspace. On sélectionne Page, puis crée une page dupliquée. Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page. Pour saisir les textes du corrigé, on prend l'outil Texte. Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit la police ariale, la taille 16, la mise en gras et la couleur noire. On tape les éléments du corrigé. Ils auront tous les attributs que l'on vient de définir. On clique sur l'outil Sélection et on déplace les textes pour les aligner au mieux. On sauvegarde le fichier dans son espace de travail en activant la commande Menu Workspace, puis en sélectionnant Fichier enregistré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !